bonjour bonsoir bienvenue dans votre podcast togolais il y a quelques temps quand mes parents sont venus en août 2021 j'ai eu la chance de visiter la maison des esclaves mais pour un peu vous parler de cette visite je suis aussi obligé de faire un petit peu d'histoire mais comment vais je faire comment je vais je faire mais arrivé à mixer histoire vlog togo la réponse dans cette vidéo alors on est parti en effet parce que je peux pas vous parler de la maison d'esclavage sans vous faire un petit rappel historique et géographique parce que on peut pas comprendre ce lieu on peut pas comprendre la symbolique du lieu sans un minimum de contexte surtout aujourd'hui dans un monde où l'idéologue est passé devant le scientifique et où on dit tout et n'importe quoi là des faits rien que des faits toujours des faits après je sais je vais peut-être dire des choses comme par exemple que certains africains ont participé à l'esclavage et on va me hurler dessus ben je vous mettrai la bibliographie avec une quinzaine de références et vous apprendrez à lire et vous arrêterez de me faire chier voilà pour ceux qui veulent un peu jouer sur ce domaine là donc premièrement il faut mettre une chronologie il ya une mise en place de l'esclavage interne en afrique dès le début de notre ère même si on pourrait penser qu'elle est mise en place des avant dès qu'il ya l'humanité il ya de l'esclavage et ce dans toutes les sociétés humaines c'est l'évolution des sociétés humaines qui amène à l'abolition de l'esclavage dès 800 dès que les offres les arabes et l'islam s'est installé en afrique nous avons une traite arabo musulmane qui prend fin vers 1895 avec la chute de zanzibar et la colonisation parce que un début de la colonisation c'est d'arrêter l'esclavage l'esclavage a disparu au profit de l'exploitation par le travail et par un faible salaire on a une traite atlantique qui s'étale vers entre 1400 et 1800 assez dominée par les portugais dans un premier temps puis les hollandais on a eu une période où les français ont beaucoup dominé et les anglais sur la fin parce qu'ils étaient hégémoniques mais voilà c'est à peu près les grandes dates de la traite nucléaire après je sais que la frise n'est pas toute complète et je pourrais vous renvoyer vers d'autres travaux historiques bien plus complets que ce que je fais là c'est juste une petite initiation pour contextualiser deuxièmement la géographie très important donc je vais vous montrer une carte c'est pas la carte qu'on montre d'habitude concernant l'esclavage on montre surtout la carte de la traite atlantique mais vous devez voir que sur cette carte il y a deux traites la traite arabo musulmane et la traite occidentale traite arabo musulmane qu'on appelle aussi traite orientale on peut voir que les circuits de la traite orientale passent par le sahara c'est surtout le sahel le contour méditerranéen et l'arabie qui sont concernés alors que la traite atlantique elle concerne plus les côtes et les amériques donc voilà vous avez cette carte là qui vous permet à peu près de visualiser des zones qui ont été touchées c'est des zones côtières de l'afrique de l'ouest bien manger même si dans zibar ils sont bien là les mecs ils travaillent pour l'orientale et pour l'atlantique ils sont plutôt bien et il faut pas oublier non plus que ces traites esclavagistes rentrent dans un système économique social et culturel très complexe c'est un système donc je vous fais un petit tableau résumé alors les esclaves en afrique qu'on appelle la traite domestique l'origine des esclaves c'est des vaincus de guerre des criminels des descendants d'esclaves géographiquement ça situe en afrique noire les commerçants sont les élites locales élites économiques et politiques le sort des esclaves sont souvent une intégration dans la famille du maître ou soldats ils finissent mercenaires on est dès le premier millénaire de nos ères jusqu'à aujourd'hui on peut pas vraiment dire que l'esclavage des africains entre eux est réellement terminé quand on voit le sort des bonnes des services de ménage de certains membres de la sécurité chez des grandes personnes assez riches malheureusement ce système perdure encore aujourd'hui ma femme peut en témoigner elle a été bonne la traite arabe alors l'origine des esclaves c'est de la capture de la vente des descendants d'esclaves ça se fait en afrique du nord en arabie puis en empire ottoman les commerçants sont des chefs africains ou des marchands du commerce transsaharien qui font aussi du commerce autre que de l'esclave de l'épice de l'or d'ivoire et tout ça le sort des esclaves les hommes sont ouvriers ou soldats la majorité du temps ils sont castrés les femmes sont mis dans des travaux domestiques on est à peu près 9e siècle 19e siècle alors dernière traite la traite européenne ou atlantique alors on a l'origine des esclaves c'est par capture par vente ou des descendants d'esclaves ils vont en europe oui il y a eu la traite négrière il y a eu des africains qui ont été emmenés en europe il y a eu aussi dans les amériques les commerçants sont des chefs africains certains états africains se sont fait de la thune en vendant des esclaves par exemple le daomé faisait souvent des radias on a des commerçants européens le sort des esclaves c'était soit des mines soit des plantations dans le nouveau monde et ça s'est déroulé entre le 16e et 19e siècle alors maintenant on va parler du mouvement abolitionniste car en effet la maison des esclaves s'est construite au moment de ces mouvements abolitionnistes pour contourner les lois qui a été mise en place contre la traite négrière donc on commence dès 1772 avec la libération de james somerset en 1787 on a le comité pour l'abolition de la traite des esclaves en 1787 donc en 1789 la société des habiletés noires haïti se révolte en 1791 il ya l'abolition au royaume uni en 1807 enfin en france à l'arrivée en 1848 et aux états unis en 1865 alors concernant le mouvement abolitionniste les européens l'époque considéraient la traite comme un phénomène normal il faut pas oublier que c'est des schémas de pensée différente il ya 500 ans le monde la vision du monde a évolué entre temps pour eux les africains et inférieurs étaient inférieurs ils devaient servir les blancs depuis le début de la traite négrière au 16e siècle quelques individus comme des philosophes et des écrivains se sont élevés contre le sort réservé aux noirs trop peu nombreux ils n'ont pas pu faire entendre leur voix en 1772 à londres la justice rendit la liberté à james somerset un esclave noir en effet le juge estime qu'il n'y a aucune loi qui autorise l'esclavage des procès similaires ont lieu dans différents pays européens des auteurs publient des ouvrages et lancèrent des campagnes abolitionnistes ainsi sont créés le comité pour l'abolition de la traite négrière des esclaves en 1787 en grande bretagne la société des amis noirs en 1789 en amérique notamment aux antilles des esclaves sont parvenus à fuir les plantations cachés ils provoquent de véritables insurrections la révolte des esclaves de saint domingue en 1791 aboutit à la création de la république noire d'haïti en europe d'anciens esclaves comme oulada et coignot participe à la lutte contre l'esclavage en écrivant leur histoire il faut à peu près 100 ans pour que l'esclavage enfin dans l'esclavage la traite négrière soit aboli à la fin du 18e siècle le danemark la france interdire à leurs ressortissants de participer à la traite mais dès le début du 19e siècle napoléon restaure le commerce des esclaves la grande bretagne en 1807 la france en 1848 pour interdire l'esclavage à toutes ses colonies les états unis ça va commencer en 1860 mais ça va vraiment se faire en 1865 après la guerre de sécession le trafic négrier continuera de manière clandestine jusqu'à la fin du 19e siècle il sera réellement stoppé par la colonisation encore aujourd'hui dans certains pays et de manière privée la traite négrière malheureusement existe encore alors l'histoire de la maison des esclaves donc comme je vous ai dit le 19e siècle c'est le siècle de l'abolition donc pour éviter les contrôles car il y a des croisières anti-esclavagistes dans le golfe de bénin donc on met la maison à 1,5 km de la côte bien dans la forêt bien planqué pour pas que ça se voit construite peu après l'installation du clan adjigo chassé d'anneaux et conduit par le chef asia collé vers 1835 par un commerçant négrier john henry wood les esclaves sont attrapés au niveau de togoville une à deux semaines dans la maison des esclaves qui fait 21,6 m de long et 9,95 m de large la cave 1,5 m de haut elle est fait exprès car on est dans l'illégalité l'architecture c'est un style afro brésilien après ses directions américains anti parce que le brésil va voler tardivement 1889 cette traite a été désaffectée au moment de la colonisation allemande il ya un déni de par les logos les locaux parce que ça fait peur cette installation fait peur la maison a été redécouverte en 1999 dans le cadre de recherche par la diaspora sur l'esclave en afrique de l'ouest il ya une volonté de patrimonisation et de mise en valeur il ya beaucoup de choses qui se font autour de la maison par exemple en 2002 elle est inscrite dans la liste indicative du patrimoine mondial de l'unesco et en 2006 il ya une première restauration donc la visite en tant que telle c'est 2000 francs cfa pour les étrangers 3,05 euros 1000 francs pour les locaux donc à peu près un euro 50 on a un guide qui fait l'historique et la visite il ya la possibilité de descendre dans la cave où il y avait les esclaves émotion forte vraiment garantie on finit par une petite visite une boutique à côté avec des petits produits locaux sympa c'est un lieu à voir avec une grosse émotion et de gros se charge historique ça permet de comprendre de s'imprégner de l'émotion forte je te dis qu'il ya des êtres humains qui sont passés par là c'est une émotion forte il se permet de comprendre l'histoire oh 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 en conclusion si vous allez au togo je vous conseille vraiment vraiment d'y aller parce que c'est un point important à visiter et pour comprendre qu'est ce qui se passe en Afrique comment ça se passe j'espère que cette vidéo vous a plu si elle vous a plu vous pouvez liker partager faire de la pub pour la chaîne je vous souhaite une bonne fin de journée ciao ciao